Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Bon alors aujourd'hui vidéo un peu particulière, on ne va pas parler de LED cette fois-ci. Je tiens à remercier mon fidèle cadreur qui est juste derrière l'écran. Donc alors ici on se retrouve dans un endroit vraiment particulier. Vous pouvez voir derrière moi qu'en fait on se trouve au niveau d'une machine à laver les trains. Du coup je vous présente un peu cette machine qui est très intéressante. Je laisse venir avec moi. Donc nous on est une entreprise qui est à part, on fait pas du tout partie de la RATP et on conçoit des machines particulières un peu comme celle-ci. C'est vrai que c'est vraiment particulier, vous ne voyez pas ça tous les jours. Donc bref pour commencer le lavage, le train arrive dans la machine et appuie sur un bouton, sur un pupille de validation pour démarrer du coup le lavage. Et là toutes les brosses se mettent en marche. Alors on a du produit qui arrive de la brosse de toit et des rampes qui sont sur les côtés. Et du coup on a les brosses qui tournent et qui lavent le train, un peu comme vous avez avec le car wash. Des portiques de voiture c'est exactement la même chose, sauf que c'est beaucoup plus grand. Alors une brosse ça fait 3,20 ans on va dire, niveau taille je pense. Quelque chose comme ça, tu fais à peu près 1m10. Je fais 1m10 ouais. Alors il faut savoir qu'il y a pas mal de machines à laver, à ce qu'on pourrait croire, elle a presque une par ligne, sauf que cette machine là elle est vraiment particulière. Elle a des technologies avancées qui sont vraiment très intéressantes. C'est à dire que comme vous avez pu le voir, la machine elle est dans une courbe. Les brosses qu'on a ici, elles doivent s'adapter avec le train pour avoir un lavage vraiment le plus efficace possible. Du coup on a installé les lasers qui sont sur les brosses de la machine qui vont calculer la distance entre la brosse et le train pour adapter la brosse au niveau du train pour avoir le meilleur lavage possible. Petit aparté, pour un lavage c'est environ 750 litres d'eau, c'est environ 3 baignoires. Donc du coup après que le train s'est pris les brosses et de l'eau avec du détergent, on va avoir les brosses qui vont continuer à laver le train donc qui vont approfondir le lavage. Alors pour les pare brise avant et arrière, vous avez remarqué qu'on n'avait pas de brosse qui descendait et qui passait devant. Donc juste ici on a de la haute pression qui sert justement à nettoyer l'avant et l'arrière du train. C'est beaucoup plus efficace et puis surtout même pour la maintenance c'est beaucoup mieux. Et juste là nous avons la dernière rampe qui sert pour le rinçage avec du produit déperlant. Tout simplement pour que les gouttes s'éperlent sur le côté du train et que ça laisse pas de traces. Bien sûr on a un traitement de calcaire avec un adoucisseur pour qu'il n'y ait plus de calcaire sur le train. Donc plus de traces d'eau en fait séchées sur les vitres. Petit point à part, si vous voulez visiter la machine à laver c'est possible pendant les journées européennes du patrimoine qui se déroule en septembre. Il vous suffit juste de vous inscrire sur le site de la RATP. Je vous mettrai un lien dans la description pour le site de l'année dernière qui sera certainement le même cette année. Comme ça vous pouvez me voir en plus parce que je vais faire la présentation d'une partie de la machine. Donc vous pourrez venir nous voir et voir comment la machine fonctionne encore plus précisément. Alors ce n'est pas un système miniature de fusée, c'est bel et bien un reconnaisseur de train. C'est simplement un lecteur RFID. Il lit les badges qu'il y a au niveau du pare-brise des trains et ça l'identifie auprès de la machine. On a un afficheur sur lequel s'affiche le numéro d'identification du train. Normalement d'ailleurs les trains sont lavés une fois par semaine tout le parc. Il faut savoir que cette ligne là il y en a environ 40 ou 50. Alors ici on a la cuve de produit qui est diluée avec de l'eau puis qui est envoyée dans la machine. Alors sur toutes les machines on a une cuve d'eau dure qui sert à stocker vraiment toute l'eau. Parce qu'avec la pression d'eau du réseau vous n'allez simplement pas avoir assez pour toute l'eau qui va aller directement dans le train. Donc en fait on a des ponts qui sont là dedans pour la pulvérisation et aussi pour la haute pression. Donc tout est là dedans. Forcément l'eau des lavages des trains va bien quelque part. Elle ne va pas aller directement aux égouts parce que un train ce n'est pas forcément très propre quand ça se lave. Du coup on a l'eau de lavage qui arrive par le haut dans cette machine. Puis qui vient dans un espèce de filtre qui vient traiter toute la crasse, tous les corps qui peuvent venir de la machine. On peut trouver des stylos, des pièces, n'importe quoi, des pelotes de poussière, vraiment beaucoup de choses. On a ce qu'on appelle des bacs de médias et qu'ensuite on fait traiter pour éliminer les déchets correctement. C'est la manière la plus propre pour éliminer les eaux de lavage par rapport aux trains qui sont lavés. Alors ici c'est toute la panoplie de distribution des eaux. Je ne peux pas trop vous expliquer parce que je ne comprends pas non plus. Mais du coup c'est beau en vrai, c'est pas mal. Alors ici on est au premier étage du local technique. On a vraiment toute la partie automatisme qui est dans cette armoire électrique. Alors on a vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. C'est très intéressant de la voir tourner quand un lavage se fait avec tous les contacteurs, tous les variateurs qui se mettent en marche en même temps. C'est vraiment très intéressant, c'est super stylé. Donc ici on a le pupit de validation dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fait, il va simplement servir au conducteur de démarrer un lavage. De voir si la machine est dispo, si elle est hors gel ou si elle est indisponible, s'il y a un défaut dessus. Donc simplement, s'il y a un défaut, il peut la quitter directement lui-même. Et il demande le lavage, donc demande de lavage prise en compte. Et voilà, il peut même l'annuler, il peut tout faire dessus. On a aussi ajouté une petite fonctionnalité assez marrant puisqu'il s'agit d'un radar pédagogique. Si le train va à la bonne vitesse, on a un sourire ici. Et si jamais il va trop vite, ça fait la tête. Voilà. Alors juste derrière moi, on a toute la partie pneumatique qui va servir du coup à chasser toute l'eau qu'il y a dans la machine à laver. A savoir qu'on n'utilise pas des pompes de relevage mais des aéroéjecteurs. C'est des machines où en fait on envoie de l'air dedans et avec l'eau qu'il y a, des eaux de lavage en fait, on envoie environ l'eau à 7 ou 8 bar, la pression à laquelle est programmée ces compresseurs. Et du coup, ça nous fait une poussée d'eau assez impressionnante. Et puis évidemment, ça sert aussi pour les brosses, pour les vérins pneumatiques, pour les distributeurs. Ça sert vraiment à beaucoup de choses. Alors pour vous montrer un peu, je vais déclencher un Shadow. C'est ce qu'on appelle une simulation de train. On va pouvoir faire ça directement sur l'écran. Donc là, si on est en mode maintenance, on lance un cycle Shadow. Et là, on a la machine qui se lance. Ce Kind is ... Ce Kind isる. Et Kommunen. Cela préenche sur ce get Chris Jason. Je vais maintenant préparer et créer sonantaire sur ceintal ici. Alors, on est temps de préparer son face aura sur l'occasion deισ comerciaux Et ça, c'est un peu d'ようacci. J'espère avoir été le plus complet possible sur cette vidéo. J'ai essayé de parler des choses les plus essentielles d'une machine à laver et de mon métier. Donc en fait, je suis vraiment technicien de maintenance et automaticien. C'est-à-dire que je peux programmer les automates, les écrans et tout. Je suis un peu spécialisé là-dedans. J'ai été très content de faire cette vidéo. Ça faisait très longtemps que je voulais la faire. Et je remercie la RATP et mon entreprise qui m'autorisent à la faire. Et on se dit à la prochaine pour un projet avec des LED. Allez, salut ! Il y a combien de temps là ? Oh, je vais m'amuser au montage.